Bonjour, je suis Nina Hugo, maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine sur le site de Metz, spécialiste de la littérature française de la Renaissance et plus précisément de la tragédie française du XVIe siècle. Je vous présente aujourd'hui mon livre, mon premier livre intitulé d'une voie éplintive et hardie, la tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583. Alors cet ouvrage est issu de mon travail de doctorat réalisé entre l'Université de Bâle et l'Université Paris-Sorbonne. Mes recherches de master, qui portaient déjà sur la tragédie de la Renaissance, m'avaient mis sur la voie d'une importance de l'héroïsme féminin pour la définition du genre tragique en lui-même. Et donc c'est cette question que j'ai décidé de poursuivre en doctorat. Alors l'ouvrage est constitué de trois parties. Une première partie qui s'intéresse à la théorisation de la tragédie, qui est bien plus présente à la Renaissance que ce qu'on en dit traditionnellement, et dans laquelle je montre que certes la tragédie ne se définit pas comme un genre féminin, mais que pour autant, le féminin apparaît comme une question théorique, notamment pour ce qui est de la conception des personnages, mais pas seulement. C'est-à-dire que la question engage des éléments plus vastes de définition du genre. Dans la deuxième partie, j'étudie les discours sur le féminin dans ces pièces, et je montre que de nombreux lieux communs circulent, mais parfois pour être contredit par le comportement des personnages, voire par les intrigues. Et cette opposition me conduit à conclure à la spécificité de l'héroïsme féminin par rapport à l'héroïsme masculin. Dans une troisième partie, consacrée au rôle des personnages féminins dans l'intrigue et sur la scène, je montre que cet héroïsme s'est d'abord construit sous une double polarité, donc d'abord celle de la plainte, qui est bien connue de la critique, qui a souvent vu un défaut esthétique de ses pièces, jugée trop statique, mais également de la hardiesse, concept quant à lui abandonné par la critique, alors même qu'il avait beaucoup mieux marqué les contemporains, et que précisément, il donne une vision beaucoup plus active de ses corpus. L'importance de la hardiesse révèle à quel point Jeudel, qui ouvre sa tragédie de Cléopâtre en indiquant que sa pièce parle d'une voix éplintive et hardie, Jeudel est au cœur de la définition de la tragédie à l'époque. Donc s'il ne fallait retenir qu'une citation, ce serait celle-ci, que j'ai choisie pour titre, et qui, à mon sens, est fondamentale pour comprendre et pour décrire l'esthétique tragique de la Renaissance. Donc ce livre est d'abord destiné à un public de chercheurs, puisqu'il s'agit de faire avancer la recherche sur le théâtre du XVIe siècle. Néanmoins, j'espère évidemment qu'il trouvera un public plus large, alors peut-être du côté des metteurs en scène et des dramaturges, au sens moderne du mot, mais également de celui de toute personne qui s'intéresserait à ce très beau théâtre de la Renaissance. Outre le caractère franco-suisse de ma thèse, ce qui m'a conduite à choisir DRO pour éditer ce livre, c'est qu'il s'agit d'une maison d'édition exigeante, bien connue pour la qualité de ses lectures et de ses relectures, et qui permet précisément de diffuser des ouvrages très spécialisés, très spécifiques au public le plus large possible. Je vous remercie.